un grand classique dites-vous bien plus un trésor bonjour et bienvenue sur la chaîne l'équipe de sandra aujourd'hui j'aimerais vous proposer dans la lignée de la canicule du moment on a déjà réalisé une délicieuse soupe crue une crufiture déjà plusieurs recettes qui vous proposent en fait d'accumuler beaucoup de minéraux un maximum de minéraux parce que c'est par là vraiment qu'on va s'hydrater et les minéraux on va beaucoup les trouver dans les légumes crus donc n'hésitez pas à vous faire des jus des smoothies donc des soupes crus et donc aujourd'hui on va faire un gazpacho alors pour réaliser ce gazpacho à ma façon en fait c'est le gazpacho à ma façon il existe plusieurs recettes nous allons avoir besoin de trois belles tomates bien mûres d'un poivron alors je n'ai pas trouvé de poivron rouge pour rester dans le rouge j'aurais bien aimé mais bon voilà j'ai trouvé un poivron vert un concombre alors là je vais utiliser un demi concombre pour trois tomates de l'oignon alors ça c'est de l'oignon de l'oignon de la région c'est un oignon qui n'est pas très très fort je vais fort comme vous voulez là aujourd'hui je vais mettre la moitié de cet oignon mais vous pourriez très bien le mettre en entier on va mettre aussi de l'ail là je vais mettre une gousse d'ail parce qu'elle est assez grosse et après on va aromatiser à notre façon là je vais utiliser du paprika du poivre avec du vinaigre de cidre et du sel la fleur de sel plus exactement sans oublier un petit peu d'huile d'olive pour les crues d'ivore alors je sais pas s'ils utilisent l'huile d'olive ça c'est de l'huile d'olive de première pression à froid bio mais si vous utilisez pas d'huile d'olive vous pouvez mettre un demi avocat à la place ça remplacera pour le petit effet un petit peu plus gras un petit peu plus onctueux évidemment pour les crues d'ivore mais pas de mie de pain on met pas de biscottes ou quoi que ce soit à l'intérieur mais si vous n'êtes pas crudivore vous allez pouvoir utiliser donc mettre du pain alors là j'en ai pas mais j'ai du pain des fleurs voilà du pain des fleurs qui sont qui est une tartine cracotte en fait sans gluten moi je vais en mettre une je vais en mettre un petit morceau mais évidemment pour les crues d'ivore on n'en met pas donc c'est tout simple c'est vraiment tout tout simple à réaliser et hyper rapide alors c'est plus intéressant évidemment quand il fait chaud de le boire frais donc vous allez pouvoir réaliser cette soupe à l'avance et la mettre dans un d'une bouteille ou où tu peux revoir enfin quand vous voulez et le mettre au frais avant de servir ah et j'oubliais on met un petit peu de persil aussi pour aromatiser on peut mettre de la coriandre ou du basilic aujourd'hui j'utilise de persil c'est un petit peu plus neutre ouais alors vous vous embêtez pas vous mettez tout avec la peau bon moi c'est des ce sont des légumes bio donc voilà on n'a pas de problème à ce niveau là où elle est bien juteuse celle là alors en fait vous mettez les ingrédients vous mettez ce que vous voulez avec votre propre dosage évidemment là le paprika je mets voilà une cuillère à café on va mettre une cuillère à café de poivre vous mettez comme vous avez envie le sel c'est pareil pas trop mais bon quand même un petit peu le vinaigre je vais mettre allez 2 3 3 cuillères à soupe l'huile d'olive oupla il ya bien deux là donc 3 cuillères à soupe l'huile d'olive aussi voilà bon bah là il est bien rempli le blender j'espère ça va fonctionner alors ferme correctement pour pas éclabousser toute la cuisine et c'est parti et voilà une fois que c'est tout mixé et bien moi j'aime bien y passer un petit peu comme ça pour enlever le plus gros j'espère je vais pas faire de tâche la tomate ça tâche bien voilà vous pouvez y passer grossièrement bon bah là c'est une passoire j'ai pas de chinois si vous avez un chinois chez vous c'est un ustensile de cuisine vous pouvez le passé au chinois si vous préférez voyez j'ai bien fait parce que tout n'est pas tout à fait mixé c'est pas forcément très agréable de le manger donc je vous quand même de je vous conseille quand même de passer par cette petite étape rapide quand même ça va c'est rapide j'essaie de parler de partout en fait je vais faire comme ça d'abord avant de mettre de la bouteille parce que je remets de partout et à mon avis la bouteille va être trop petite donc faut trouver un plus grand contenant alors vous le conservez deux jours au frigo un gardez pas trop ça trop longtemps c'est fait pour être dégusté pour se faire plaisir pour se faire du bien et pour remplir son corps de minéraux et de vitamines voilà j'espère que cette vidéo vous a plu surtout pensez à la liker à la partager à vous abonner à ma chaîne youtube et pensez à cliquer sur la petite cloche de notification quand vous vous abonnez à ma chaîne youtube pour recevoir chaque semaine chaque mardi soir dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de sandra je vous souhaite une merveilleuse semaine je vous souhaite bien vous occuper de votre corps de l'amplir de vitamines de minéraux et je vous dis bye bye